Musique de générique Tu fais quoi ? Rien, je... Je regarde un peu, c'est tout Et bien salut tout le monde, c'est XBSK Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur The Query T'es ici, y'avait quelque chose ici Pas cool le jeu Ah d'ailleurs j'ai vu qu'apparemment En me renseignant un peu à ce qu'il paraît Y'a un système où est-ce qu'on peut revenir en arrière En cas de mort d'un personnage si on a commandé la Deluxe Edition Du coup vu que j'ai la Deluxe techniquement Bon, je suis prête à sauver des personnages qui vont mourir Oh putain Max ? Chérie, c'était peut-être juste un rongeur Non, y'avait... y'avait quelqu'un ici, je t'assure Eh ? La nuit a été longue, ok ? Allons au motel, on reviendra demain matin à la première heure Et on pourra tout fouiller tranquille, mais... Mais tu dois être épuisé, moi je le suis Notre imagination... Max ? Max ? Max ? C'est chaud ? Edouard ? Max ? J'entends, je suis toujours de mourir Bon, je suis seul Vous n'en ins charismandais Il a dérannés Abedrannée C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! founders Auf C'est chaud ! C'est parti ! Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ce putain de motel Arbinger ? C'est parti ! 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 Belle pancarte ! C'est parti ! Summer Camp... 1953 ! Il y a un petit côté vendredi 13, non ? Par ici ! Où tu veux ! Important ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! capte ! C'est parti ! C'est parti ! je regarde un petit peu partout on sait jamais j'ai vu un a s'apparaître quelque part non ah non y'a rien à chaque fois je vais bouger le joystick mais j'apprends que c'est rare pas grand chose dans ces jeux là garaka à chaque fois c'est des plans fixe par contre la tête vous imaginez les gars ils marchent comme ça ouais le haut c'est beau oh la la mais qu'est ce qu'ils ont fait dans cette zone bonjour on peut pas rester ici non tout noir on voit même pas la texture on sait jamais la tempérance ben oh oh non vous êtes sérieux il a paru j'avais que j'avais gens à ouf relou il faudrait que c'est fermé ? ah non j'aimerais pas être coincé ici c'est bon j'ai les sacs cool et t'as fait ça tout seul hein ? et ouais tu ferais bien de t'y habituer j'hallucine t'es sans pitié bah au moins je suis honnête ah ok c'est parti jacob tu m'as pas raconté toute l'histoire avec Emma je me trompe ah d'accord alors maintenant c'est moi qui raconte pas toute l'histoire hein j'ai dit Panawak sinon je passe à l'attaque jacques pardon j'étais tellement sur ma rime que j'ai oublié de quoi non 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 t'allais me raconter à moi comment toi t'as totalement flashé sur Ryan attends tu veux parler de Ryan le moniteur de voile avec son côté loup solitaire hyper sexy qui marche pas du tout sur moi je le savais je m'en suis jamais cachée d'accord mais je voudrais juste comprendre un truc si tu flashais vraiment sur ce mec pourquoi t'as rien tenté ? alors elle t'as juste largué comme ça bon ok elle était en mode comment ça pourrait marcher entre nous différentes facs blablabla et de mon côté j'étais plutôt peut-être à distance blablabla et elle m'a fait genre jacob elle t'a fait le regard ouais sans commentaire waouh t'es complètement accro à cette meuf y'a pas d'autre mot c'est hallucinant comment elle fait ça ? non mais franchement sérieux elle a pas tort à vous c'était juste une aventure pendant les vacances qu'est-ce que j'aurais pu espérer de plus ? euh voyons euh amour stabilité engagement mariage maison enfant maîtresse enfant divorce solitude droit de visite pension alimentaire réconciliation surprise maison vide retraite petit fils petite fille petit fils maison de retraite et pour finir mourir dans les bras l'un de l'autre et être enterré côte à côte comme ces squelettes vieux de Milan qu'on a retrouvé à Rome je suis pas trop loin du compte oh merde désolé c'était Ryan et moi euh laisse moi voir ah j'ai trouvé toi ça dit juste euh plan cul en fait c'est juste une liste générique pour tous les mecs ah ouais c'est pas faux ok est-ce qu'on est bien sûr que ce vieux tas de ferraille peut rouler ? jette un oeil il y a intérêt parce qu'une nuit de plus au grand air risque d'avoir ma peau hé ce qui ne te tue pas te rend plus fort bof regarde toi je t'ai pas tué encore mais t'es toujours aussi nul hé lâche moi euh ok donc euh c'est une simple hypothèse mais si j'étais une espèce d'enfoiré et que je voulais saboter le van pour faire en sorte qu'on passe une nuit de plus ici euh je devrais faire quoi au juste ? bah tu pourrais couper l'arrivée du carburant ou je sais pas arracher le doigt d'allumeur et oui tu serais un parfait enfoiré ok et ce truc là un doigt d'allumeur ça ressemble à quoi ? c'est un genre de truc qui pivote tu sais sous le petit dôme noir avec les câbles qui sortent Jacob t'es bien conscient que même si on devait rester coincé ici une nuit de plus avec Emma va rien changer crois moi sa décision est prise ouais c'est on verra bien ce que ça donne tu viens avec moi mon pote je te remets à ta place de main ni vu ni connu eh les gars là-haut on dirait qu'ils mijotent quelque chose eh Jacob non 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 mec non non fais pas ça passe longue oh Nick boum oh allez la classe bien joué taré eh dommage que j'ai pas de billets taré je suis entouré de taré oh enfin je sais qu'on est là pour se déconnecter mais le monde m'a manqué monsieur H aurait pu quand même recharger un petit peu nos portables tu te remets jamais en question en fait franchement vous devriez garder de la batterie pour les cas d'urgence à moi bien sûr que se faire larguer soit une urgence ha ha bim ta gueule pauvre con excuse moi c'était une blague je voulais pas je voulais pas te blesser bon vous êtes prêt à bouger où sont tous les autres qu'est ce que tu veux que j'en sache bah des fois t'en sais plus que moi ouais et ben je sais même pas quoi répondre à ça j'ai pas t'as qu'à dire Nick t'es bien plus malin que moi et t'es un super beau mec qui chope toutes les meufs qu'il veut c'est ça ouais continue de rêver on 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 Coucou vieux hibou ! Alors on en est où ? Les gamins ont enfin foutu le camp ! Tape là, en haut ! Je rêve, tu vas récupérer ton portable. Allons chercher nos sacs et tirons-nous de ce fichu trou perdu infesté de moustiques ! Portes fermées, sacs coincés ! Oh, fais chier ! Ouais. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Allez chercher la clé ? Trouver notre chemin. Et quand je parle de trouver notre chemin, je veux dire réussir à ouvrir cette putain de porte et prendre nos sacs. Ok, je te suis. J'espère qu'on n'aura pas d'ennuis. Si tu dis rien, je dis rien. Monsieur Hackett s'en rendra compte. Et alors ? Il pensera que c'était un ours affamé. T'as déjà vu un ours dans ses bois ? Non, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Pas faux. Ok, on y va. À trois. Un. Deux. Trois ! Voilà, c'est ça le pouvoir de la positivité. Je sais même pas pourquoi je t'écoute. Parce que j'ai toujours raison. T'es sûre qu'ils vont croire que c'était un ours ? Oh, sérieux, respire. On n'a tué personne, ça va. Ok, bon. Je vais juste refaire un tour pour être sûre qu'on n'a rien oublié. Vas-y. Oh. C'est la peluche d'Easy. Je veux jouer à un jeu ! Pourquoi je sens qu'avoir pris ce truc va nous porter préjudice dans ce jeu ? Jean, on va se faire poursuivre. On va se planquer et je suis sûr que ce petit salopio va s'activer à ce moment-là. Vous le sentez venir gros comme un camion ? J'arrive pas à croire que même ces ressorts pourris vont me manquer. Je dois aller où ? Pourquoi mon personnage tombe la tête à droite ? Le jeu, dis-moi où je dois aller. Le jeu, s'te plaît, s'toi sympa. Y'a quoi là-bas ? Relou ? Ça va me faire bizarre de ne pas être réveillé par les annonces de Dylan. Je suis sûr que ça va être réveillé par les annonces de Dylan. En tout cas, le jeu est très beau, hein ? Y'a pas à dire, hein. Super Massive Game, ils savent faire des beaux jeux. Bon ! Quelle est ma destination, Lucette ? Est-ce que je dois regarder tous les trucs ou pas ? Ok, je peux pas. Bon, on va se barrer d'ici, hein. Room 2, room 3, room 4, room 5. Ah ! Alfred, estable, DCI…? Ow. お願い, hein. Ok, il n'y a rien ici. Ah, elle est là, mademoiselle. Par contre, attendez, j'ai vu qu'il y avait... Vas-y, je vais aller faire un tour. Je suis quasi sûr qu'on peut interagir avec. C'est obligé. Ah, bah, il y a un truc là. Ouh, j'espère que Jacob n'a rien vu. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est Adilan ? Ah, on ne peut pas. Je suis déçu. Par contre, je n'ai pas compris. Tu as marqué didacticiel débloqué ou terminé ? Allez ! Vous voyez, dans l'espèce de petite voiturette de golf, là. Et pour faire l'amour toute la journée. Avant de partir, retourner en ville. Prêt à y aller ? Allons-y. On va pouvoir souffler et se tirer de ce troupeau, mais... Comment tu peux être si... Brillonnante. Agaçante. Sûre de toi. C'est du spectacle. C'est ce que veulent voir les gens. Alors, tu fais semblant ? En fait, dans un sens, faire semblant, C'est juste être toi-même, mais plus fort. Tu devrais peut-être essayer. Va savoir que tu pourrais impressionner. Non. C'est trop tard, de toute façon. Pourquoi ? Toi et Nick ? T'en sauras jamais rien si t'essaies pas vraiment. Waouh, 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 waouh ! Joli coup de volant ! La trouille. Ok, donc, hypothétiquement, si je devais donner de ma personne, et si jamais ça forait comme toi avec Jacob... En fait, il est adorable. Pourquoi tu le quittes ? C'était l'été. On va étudier dans des états différents. Il comprend. Bien sûr. Mais... Ça, c'est nous. Toi, Nick, ça peut être différent. Demande-lui son contact, écris-lui. Oh, j'ai déjà son email. C'est dans la doc qu'ils ont filé au début. Son email ? T'es si vieille que ça. T'aimes pas les emails ? Tu vas vraiment me manquer, Abby. Oh, attends ! Oh, mais... Le chalet est par là. Va par là. Pourquoi ? Allez, une balade ! Un dernier tour triomphal autour du camp. Ok, c'est quoi le triomphe ? Deux mois sans technologie. Moi, j'ai bien aimé faire une pause. Oh, ben pas moi. Et puis, mes pauvres abonnés. Tu sais quoi ? Je veux bien te croire. Abby, est-ce que c'était un compliment ? Ton charme est contagieux. Qu'est-ce que j'y peux ? Je pourrais te suivre. Ben, j'espère. Dès que t'es rentré, tu t'abonnes, tu partages et surtout tu likes à mort. La sainte trinité. Ok, ouais, je regrette déjà. Oh non, tu m'adores. Mon coin préféré. Le feu de camp ? Non, l'île. Elle est grave isolée, non ? C'est... C'est de la fumée ? On le signale aux autres ? Il a l'air maîtrisé, ça... Ça doit être Monsieur H qui brûle des vieux trucs avant, je sais pas, de fermer le camp pour la rentrée. Ouais. En parlant de ça, on devrait... On devrait sans doute, tu sais, rentrer. Ah ouais, t'as peur que Nick, ton chéri, parte sans toi ? Mais non, ils sont sûrement tous en train de nous attendre. Tout le monde nous attend. Tout le monde, ouais. Nick, qui t'attend ? Les autres, Goose, pareil. T'inquiète, Jacob, compte sur moi, je suis chargé à blog. Oh, fais chier. Ah, bolos. Plus personne n'a de chargeur, sérieux. Eh, y'a pas de réseau dans le coin, de toute façon. On est dans le trou du cul du monde. C'est toi le trou du cul. C'est bon, t'es lourd. Bref, je vais tirer un peu de jus à M. H. avant de partir et... Oh, Burke. Eh, Nick ! Eh, où vous étiez ? T'es bien curieux, dis donc. Ignore-la, s'il te plaît. On se tire. Il reste plus qu'à charger ses sacs dans le... Oh, attends, attends. Donne, je vais... Je vais t'aider. Je sais me débrouiller toute seule. Merci. T'es... T'es sûre ? Parce que moi, ça me dérange pas du tout. Elle sait se débrouiller toute seule. Merci. On peut très bien se débrouiller toute seule, toutes les deux. Merci. Cool. Oh, Abby, tu veux que... Ouais. Je peux... Merci. Quelqu'un sait où est Ryan ? Il doit être dans son coin, en train de broyer du noir, hyper sexy et mystérieux. Celui-là. Qu'est-ce que tu foutais là-dessous ? T'étais en train de te toucher. Non, non. J'écoutais un podcast, figure-toi. Oh, un podcast, ouais, c'est cool. Ça parle de quoi ? Ouais, ça parle de quoi ? C'est sur moi ? Tu crois que j'écoutais un podcast qui parle de toi ? Si quelqu'un devait être la star d'un podcast, ce serait moi. Ouais, un podcast qui s'appellerait « Comment vivre avec une tête de cul ». J'hallucine, t'es vraiment un gamin. Mais au moins, je dois pas vivre avec une tête de cul. Non, c'est... C'est... Un podcast sur le paranormal, et cet épisode parlait de cet endroit, bizarrement. « La folle de Hackett Squary ». Hein ? De quoi ? Tu peux répéter, s'il te plaît ? C'est qui, la folle de Hackett Squary ? Tu connais pas la folle de Hackett Squary ? Sinon, je demanderais pas, débile. Parle-lui de la folle de Hackett Squary. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett Squary. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett Squary ? C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants, c'est... On raconte qu'il y a une vieille femme qui est morte dans un incendie il y a quelques années. Elle entrait les bois à la recherche de son petit garçon. Des gens auraient entendu des murmures, des trucs comme ça, et ils auraient vu une silhouette flotter, le fantôme classique, tu vois. Certains disent même que si elle vous trouve tout seule, elle essaie de faire de vous son fils. Ou de vous tuer. Je sais pas, en fait c'est pas très clair, enfin bref. La folle de Hackett Squary. C'est des conneries. T'as qu'à écouter le podcast. C'est vachement intéressant. Vous auriez vu la tête des gamins quand il leur a raconté ça autour du feu de camp, il les a traumatisés, sans déconner. Ouais, enfin, pas pour toute la vie. Tu devrais pas prendre ça à la légère, mec, c'est réel. Non, sérieux, c'est n'importe quoi. Alors les jeunes, vous êtes encore là ? Ouais, 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 bah on y va, monsieur H. Allez-y, alors. Fichez-moi le con d'ici. Pardon, monsieur H, on a dû libérer nos bagages. La ferme. Peut-être que si quelqu'un avait pas cherché à nous impressionner avec ces histoires de fantômes... Attends, c'est toi ? Des fantômes. La folle de Hackett Squary. C'est vous qui avez la clé, monsieur H ? Ah oui, c'est moi. Franchement, je pourrais perdre ma tête si elle n'était pas collée. Je l'ai laissée dans mon bureau. Viens m'aider, s'il te plaît, Ryan. Oh, j'arrive. Hé, monsieur H. Je t'écoute, Radio Dylan. Y'aurait pas moyen que je me branche quelque part ? Je voudrais un peu de musique pour la route. Ah, impossible. Cool, cool, ok. Pas de soucis. Tant mieux. T'inquiète, je te fudrais un écouteur. Dites, Chris, il fallait justement que je vous parle d'un truc. Oh, je suis pas viré, au moins. Non, 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 c'est juste... Vous savez, à propos de cette histoire avec... Une petite minute, il va falloir que je réponde. Ah, ouais, ok. Oh, pardon. Allô ? Ils vont bientôt partir, d'accord ? Attendez encore un peu, d'accord ? Je maîtrise la situation de ce côté. Bobby et moi, nous sommes prêts. S'il est dans le secteur, nous l'aurons... C'est une perte de temps. Non, je devrais. Il a disparu. Il veut sans doute pas gêner. Et à ce propos, plus je passe de temps au téléphone, plus je mettrai du... Du temps à me débarrasser de ces morveux. Ouais, bien sûr. Adios. Pardon, j'étais pas... Je vous écoutais pas. J'étais juste en train d'attendre. Enfin, je vous... Euh... Je veux dire, j'ai pas entendu ce que vous disiez. T'inquiète, mon grand, bien. Excuse-moi de t'avoir chassé comme ça. Je... Je peux vous aider ? A retrouver les clés ? Non, fin des vacances, des choses à faire, tu sais. Enfin... Bref. Qu'est-ce que tu me disais ? Oh, ouais, ouais. C'est au sujet de... Cette école d'animation. Vous me conseillez quoi ? Ouais. Est-ce que... Je veux dire... Est-ce que je dois, genre, laisser ma sœur avec mes grands-parents pour aller vivre sur le campus ? Parce que... Ma mère est pas vraiment présente et je vais pas laisser Sarah toute seule. On a déjà pas... une très grande famille. Bah, la famille, c'est sacré, Ryan. Bon sang. Vous êtes sûr que ça va ? Vous avez un rencard ce soir ? Mon sang. Si tu savais. Et... En quoi je peux vous aider ? Tu es un de mes moniteurs préférés, Ryan. Tu le sais, ça. Tu fais du bon boulot. Mais... Tu sais combien d'appels je reçois des parents à cause de toutes ces lettres que des tas de gamins terrifiés envoient chez eux ? Je me... Je me rendais pas compte. Tu vas pas le croire, mais flanquer la trouille aux gamins qui viennent ici, c'est pas bon pour les affaires. Donc s'il te plaît, évite les histoires de fantômes. Pardon, j'avais pas réalisé que c'était si grave. Il faut prendre conscience des conséquences de tes actes, mon grand. C'est ça aussi, être un moniteur, un chef. Ouais. Chante leur Kumbaya la prochaine fois, ok ? C'est quoi ? On chante plus Kumbaya, c'est ça, c'est fini. Mon Dieu, je commence à me sentir de plus en plus vieux. Chris, franchement, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais simplement que vous soyez à l'abri avant que le soleil ne se couche. Pourquoi ? Il va faire nuit, Ryan, et c'est dangereux de conduire la nuit. Et pour pouvoir s'amuser, la sécurité, c'est vital. Donne-moi une minute. Nom de Dieu, mais où sont ces clés ? Vous direz au revoir à Caleb et Kaylee, pour moi ? Je les ai pas vus partir. Tu les reverras l'an prochain. Caleb bosse à la casse tout le reste de l'année, et Kaylee, disons qu'elle n'a pas encore vraiment trouvé sa voie. Elle a toute sa vie devant elle. Ces deux-là vont et viennent comme bon leur semble. Les ados, je te jure. Ils auraient pu nous aider à tout ranger, vu qu'on manquait de bras. Vous aviez l'air de bien vous en sortir. Mais je leur dirais que tu regrettes de les avoir ratés. J'ai ouvert le van, mis les clés dans ma poche, suis monté dans le bureau. là où je les avais laissés. Allez, en route. Sur toi que tout le monde est prêt à partir. Et pas d'excuses. Hé, comment t'as fait pour récupérer ton portable avant de... Je lui ai jamais donné. T'aurais mieux fait de l'éteindre avant de me le donner, Dylan. C'est la règle, patate. Je m'attarde pas sur le passé, moi. Tant mieux. Parce qu'il est l'heure de monter dans le minivan et de reprendre le cours de vos vies. Allez, en route. C'est quoi le problème ? Ah, ben, je sais pas, mais je crois qu'il y a un problème avec le moteur, monsieur H. Ouais, je vois bien. Ouais, non, il est... Il est genre H.S. D'accord, laisse-moi faire. Hé, je vous raconte pas d'histoire. Il est mort. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Ben, peut-être que tu t'y prends mal. Tu me cherches ou quoi ? Assez ! Arrêtez, tous les deux. Merde. Allez, allez. Hé, mais doucement ! Hé, stop ! Hé, putain ! Bon sang ! Je vous avais pourtant dit de faire tous les contrôles. On les a faits. Ça devrait marcher. Ouais, ben, ça devrait. Et pourtant, on peut pas dire que ça marche. Je me trompe ? Bon sang ! Ok. Bon ben, écoutez, c'est pas si grave, d'accord ? On n'a qu'à passer la nuit ici. Non ! Non ! Non, arrête ! Je réfléchis. Ok ! Bordel. D'accord, d'accord, ouais. Quoi ? Ouais, c'est vrai. Hé, Ryan ! Viens ici, une seconde. Assure-toi que tout le monde reste à l'intérieur du chalet cette nuit. Ferme les portes. Personne n'entre. Personne ne sort. Personne. Compris ? Ok. Je reviens demain à la première heure et vous pourrez prendre la route. Mais par pitié, restez tous à l'intérieur. Est-ce que tu peux me le promettre ? Ouais... Ok. Personne dehors. T'es un bon gars. Ferme les portes ! Et par pitié, ne faites pas de bruit ! Bon... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il veut qu'on s'enferme et qu'on sorte pas avant demain matin. Non. C'est une blague. Emma ! C'est une putain de blague ! On est censé faire quoi ? Ben... On devrait rentrer faire ce qu'il a dit. On pourrait rentrer jusqu'à demain. Ouais. Ou... Ou... on pourrait faire complètement autre chose. Non, non, non. Pas question, non. On devrait vraiment faire ce que Chris nous a dit de faire. Bien sûr. Sérieux, on s'en fout de ce que Chris nous dit de faire. C'est plus notre patron, maintenant. On fait la teuf. Et puis c'est tout. Franchement, ça ressemble à un signe du destin, non ? Ok, ok, ok. Un dernier feu de camp magistral avant la fin. Oh, mec. Mais grave, je marche. Nick, tu suis ? Ouais, je suis. Dylan suit, évidemment. T'es un bon, toi. Kathleen ? Je vais là où on a besoin de moi. Ouais, ok. Emma ? T'en dis quoi ? Ouais, je te suis. Monsieur Huckett avait l'air de beaucoup tenir à ce qu'on reste dans le chalet. J'ai essayé de nous faire flipper, c'est tout. Comme... comme les petites histoires de fantômes de Ryan. Pourquoi il voudrait nous faire peur ? Je crois pas qu'il essayait de nous faire flipper, Jacob. Je crois que c'est lui qui avait peur de quelque chose. Oh, c'est pas vrai. Chris avait l'air de parler sérieusement, les gars. Allez, dis oui, mec. Vas-y, une dernière fois. Mec, il n'en saura rien. J'ai promis. Non, 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 mec. Écoute, c'est pas grave. Ok, on comprend. En fait, tu... Tu veux pas décevoir papa ? Ouais, au moins, je suis responsable. Vous savez quoi ? Vous faites tout comme vous voulez. Moi, je fais comme Chris. Ryan, sérieux. Allez. Ok. Allez, allez, tout le monde, on s'active. Faut qu'on organise cette soirée. C'est parti. Bon, pour commencer, Nick et Abby, vous allez chercher du bois. Emma et moi, on va aller à l'épicerie pour faire des courses. Et Dylan, toi, tu... Je sais pas, trouve un moyen de recharger nos portables. Allez, on y va. On y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voyons ce que vous avez La tempérance Pour l'équilibre, la consommation modérée Ou l'excès et la fougue La tempérance, c'est un choix Mais souvenez-vous que parfois La tempérance apporte Une lente gratification Je peux vous en montrer plus Si vous voulez J'espérais vous l'entendre dire Vous devriez partir Il est encore tôt Et la lune est haute Mais le temps n'attend pas Pas ceux qui ont une histoire à compter Prenez garde Prenez soin de vous tous Et essayez de trouver mes cartes Sous-titrage ST' 501 Eh ben, on en est là Coincés dans les contrées sauvages d'Amérique À devoir lutter pour survivre L'humanité vaincra-t-elle Ou deviendrons-nous voraces À manger la chair des cadavres Comme ils font dans ce film Avec le crash aérien Entrez, filet de Jacob Tendre et consistant Ce gros tas de muscles Risque de vous laisser un goût Un peu désagréable dans le palais On apprend à l'apprécier Diront certains Allez Wow Quoi ? Psst On dirait que t'essayes d'enfiler une aiguille Avec un paquet de saucisses molles Arrête ça J'y suis presque, ok ? Putain de... Et pour info Tu fais des comparaisons blessantes Ok Je vais y arriver Une seconde Mais regarde ça Et Voilà le travail Votre épingle, madame Non, tu peux la garder Alors, pas mal, hein ? J'aime les hommes qui sont doués de leurs mains Eh ben, tout le monde m'appelle L'homme au toit de fée Non, c'est faux Ok Bon Si j'étais une bière Où est-ce que je me cacherais ? Bip 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 Qu'est-ce que tu fous ? Bip Oh, ça c'est... C'est mon radar Il m'aide à détecter la bière J'avais jamais remarqué à quel point Tu pouvais être un polos Quoi ? Mais c'est... C'est mon radar à bière Je vais aller de ce côté-là Waouh, les gamins ont vraiment tout raflé Monsieur H adore ses accessoires Il est sûrement fermé Je sais pas ce que j'espérais Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mortel ! Oh ! Jackpot ! Eh ! Euh... Mate un peu mes grosses pastèques Oh ! Tiens Tu découpes un trou dedans Tu le remplis de vodca Tu le remplis de vodca Et c'est parti Tu verses carrément la vodca dedans ? Ouais ! C'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée Sauf, euh... Sauf, euh... Tu sais Tu peux aussi... Je vois Je vais vous laisser entre vous Et aller chercher d'autres trucs festifs Ouah ! J'avais oublié à quel point c'était... Ah ! Les cinématiques dans ce jeu Elles s'arrêtent pas C'est Yolo Marcel On enchaîne On enchaîne, pardon Bon ! En tout cas, je pense que le début du jeu arrive Donc on va s'arrêter ici Et on se retrouve très vite Pour un troisième épisode Allez ! Sur ce, je vous laisse Prenez soin de vous Prenez soin de l'Okenroll N'oubliez pas d'avoir la OUI ! Etude Comme je veux Encore une chanson Je vous conseille avec cette dicton Je vous laisse Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo A ce que je vous dis N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Peace !